Sous-titrage ST' 501 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 Dans un sol compacté comme ça, il y a une très forte densité, c'est très compact, vous n'avez quasiment pas d'oxygène, puisque c'est comme de la pierre, donc les racines et la faune n'ayant pas d'oxygène vont mourir. Un sol comme ça, c'est le cercle vicieux pour l'agriculteur. Il rentre dans une spirale infernale, c'est qu'il va être obligé de fertiliser. La fertilisation va affaiblir et provoquera plus de maladies. Si c'est plus de maladies, vous allez remettre des pesticides, ces pesticides vont encore plus tuer cette faune, vont encore plus se compacter. Et pour arriver, dans certains cas, les gens qui ont beaucoup pu utiliser ces produits, des sols qui sont morts. C'est-à-dire qu'on ne peut plus rien faire dessus. Et les aliments qui vont pousser sur ces sols morts vont être comme les aliments hors sol, c'est-à-dire aucun goût. Si vous mangez une tomate hors sol, vous verrez qu'elle a la couleur de la tomate, elle ressemble à une tomate, elle n'a strictement aucun goût. Une fraise hors sol n'a strictement aucun goût. Si on demandait à tous les agriculteurs à l'heure actuelle de passer en biologie, d'arrêter de mettre ces produits, je pense que l'humanité serait très très mal. Parce que la terre ne pourra pas produire. C'est déjà difficile et on ne peut pas changer. La terre est morte. On ne remet pas de la faune et de la vie d'un coup de baguette magique. Il faut d'abord remettre de la vie dans nos sols. Et ça, ça ne va pas se faire en claquant des doigts. Avant d'arriver à cette couleur-là, quand vous partez de ce sol-là, qui n'a plus de matière organique, puis vous l'arrivez ici pour qu'il soit vivant, vous n'allez pas le faire en claquant des doigts. On a ruiné nos sols, on a décapitalisé depuis 50 ans, on va remettre 50 ans pour capitaliser. C'est pour ça que c'est un échec. La créature intensive est un échec complet, puisqu'elle a été incapable d'arrêter la famine. Jamais dans l'histoire de l'humanité, autant d'hommes n'ont crevé de faim qu'en ce moment. Et ils vous disent, s'il n'y a pas la créature intensive, on va mourir de faim. Mais il y a un milliard d'hommes qui mèrent de faim, il y a deux milliards d'hommes qui ne mangent pas leur faim, qui sont en malnutrition. Il ne faut pas arrêter de dire que la créature intensive nourrit la planète. Elle ne nourrit pas la planète, elle fait mourir des hommes. Il faut que les choses évoluent. On avait besoin, je crois, de passer, enfin l'humanité a besoin de détruire cette planète pour ensuite la respecter. Ça va être lent, mais c'est ça, l'essayation de demain, ce sera le respect de cette planète. On estime qu'il y a 2% des gens qui ont pris conscience qu'il faut respecter la planète. Il y a encore 98% qui s'en fichent complètement. Mais c'est ces 2% qui peuvent faire basculer la civilisation. Sous-titrage Société Radio-Canada